... Chers amis, bonsoir. Frédéric Farrar nous fait l'amitié de revenir parmi nous une nouvelle fois. Il vient avec un livre qui s'appelle « Dettes et politiques » publié par les presses universitaires de Franche-Comté. C'est un livre qui porte sur l'histoire de la dette, et notamment sur l'histoire de la dette en Antiquité, et aussi sur l'actualité de la dette. Et Frédéric Farrar et Jérôme Mokourant, son collègue, ont publié une très forte étude sur la question de la dette aujourd'hui. Il pouvait donc laisser à Frédéric le soin de présenter cette question délicate et très actuelle, et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Chers Frédéric, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver encore une fois, et vraiment merci de vous participer, donc, à Frédéric Farrar, de m'accueillir ici, et je suis ravi, parce que comme ça, en plus, on peut poursuivre la discussion ensemble. Voilà un des bonheurs aussi de l'amitié, alors donc merci encore pour cette invitation. Donc, comme, voilà, je viens pour vous parler de ce livre, alors pas de la totalité de ce livre, mais de deux contributions que j'ai écrites avec un autre ami et collègue, Jérôme Mokourant, donc, qui sont deux textes. Alors, le premier s'appelle « Dette et démocratie, donc, sur la défense de la richesse », « Dette, monnaie, société, sur la défense de la richesse », et le deuxième papier s'appelle « L'ordre de la dette », et nous avons voulu illustrer notre cadre de réflexion à partir des exemples grecs et libanais, parce que ces deux exemples nous intéressent. L'exemple grec, je m'étais intéressé encore plus particulièrement depuis la crise grecque qui a commencé 2009-2010 et ensuite l'arrivée de ce qu'on avait appelé le printemps grec en 2015, quand on connaît l'issue. Et la question libanaise, j'étais venu aussi ici en parler, qui est une question qui me passionne, et que je suis de près avec aussi Jérôme Mokourant, et pas simplement parce que je suis d'origine libanaise, mais c'est aussi une question très, très intéressante par rapport à ce cadre d'anaises. Bon. Alors voilà, donc ces deux papiers, ces deux papiers veulent creuser le sillon de la dette publique, et pas simplement sous l'angle économique qui consiste à dire est-ce que la dette est soutenable ou pas soutenable, est-ce qu'il faut l'annuler, pas l'annuler, est-ce que les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe, même s'il ne s'agit pas de nier ces questions, puisque ces questions sont centrales, puisqu'elles vont varier à la hausse ou à la baisse la dette, mais d'inscrire ça dans une perspective un peu différente, où il s'agit de réfléchir à la question de la dette, en l'articulant à la question de la démocratie, et une autre question qui est aussi liée à la démocratie, qui sont les conflits de répartition. Cette réflexion a été conduite à partir des travaux d'un historien et un politiste américain que je suis et que je trouve dont la réflexion est très intéressante, qui est Jeffrey Winters, qui développe, comment dire, le concept de la défense de la richesse. Les travaux de Winters dont je vais parler avec vous aujourd'hui, ne sont pas à l'heure actuelle traduits en français, donc qui n'existent qu'en anglais. Et donc Jeffrey Winters fait partie de ces auteurs américains que je suis depuis quelques années. Et disons que sur ces questions de dette, d'euros, ou ce genre de choses, on va dire qu'il y a deux sources qui sont très stimulantes quand on réfléchit, qui sont pour moi des sources américaines, qui sont très très riches. Les États-Unis produisent toute une réflexion passionnante sur ces sujets. Et aussi une autre source, malheureusement, elle est aussi très peu traduite, une source italienne. Donc les Italiens aussi proposent des réflexions, mais là aussi, bien souvent, pas de traduction. Donc, alors, pourquoi Winters, avant de préciser qu'est-ce que dit Winters et pourquoi Winters nous a intéressés ? Et il est très intéressant, à mon avis, à partir de l'exemple américain, je le trouve très très éclairant sur ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais essayer de présenter pour rendre compte de ces deux papiers que nous avons écrits avec Gérard. Il permet d'inscrire la dette, si vous voulez, dans le politique, donc, et par là même, la démocratie, et effectivement, dans la politique. Alors, je dis le politique et la politique, et comme le dit Marcel Gaucher dans sa préface au livre de Maurice Bardier sur la modernité, le vrai combat est celui des définitions. Alors, sur la politique et la politique, on pourrait passer à peu près des heures et des heures pour les définir, mais donc, il faut bien, pour ma réflexion, que je propose une définition. Alors, pour le politique, je vais prendre une définition qui est connue, qui est une définition de Julien Freund, qui dit que le politique, c'est une instance de la vie sociale à travers laquelle la communauté humaine défend et affirme son identité et son existence collective, détermine et poursuit des buts communs et résout ces conflits, et définit des rapports de commandement et d'obéissance. Alors, on va voir que la dette touche, par son caractère profondément social, à l'existence collective d'une communauté humaine, elle est aussi au cœur des conflits qui animent cette communauté, et aussi, elle définit des rapports de commandement et d'obéissance à partir d'un rapport, par exemple, débiteur créancier, à la fois que ce soit un particulier qui s'agit d'institutions financières comme des banques, ou entre des nations, certaines débitrices, d'autres créditrices. Quant à la politique, pour donner une définition, comment dire, assez classique, qu'est-ce qu'elle désigne ? La scène où les individus et les groupes entrent en compétition pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, à partir de là, on peut dire aussi que ça concerne la politique, parce qu'en fonction des majorités qui peuvent arriver, qu'elles soient relatives ou absolues, eh bien, on peut voir des conséquences sur cette question de la dette et aussi sur la question de répartition. Par exemple, si on se dit que la dépense publique française est une dépense principalement sociale, et qu'on regarde la dépense sociale principalement composée de dépenses d'assurance maladie et de retraite, eh bien, voilà, si un gouvernement comme celui-là, il va se tenir, il fait une réforme de retraite, eh bien, il va agir sur la dépense, donc forcément, il prend une loi, et ça va aussi modifier la répartition. Donc, la dette est du politique et de la politique. Cette question de la dette publique, à mon avis, est appelée à demeurer centrale et ne va pas quitter notre horizon pour un long moment, car la crise dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire conséquences du Covid et la crise russo-ukrainienne, n'ont pas fini, du moins économiquement, de se faire sentir. Et sachant aussi, il n'est pas exclure, pour ce que je peux observer, qu'une crise financière puisse survenir dans un temps relativement court, non pas lié à la dette publique, mais une crise financière qui aura des conséquences sur l'activité privée et qui obligera donc l'État à intervenir. Donc, la question de la dette se reposera. Je ne referai pas ici, pour aller au cœur de mon propos, le débat sur la dette publique aujourd'hui, qui est un débat, somme toute, dans ces termes, très ancien, c'est-à-dire l'idée que l'État devrait être un bon père de famille, qu'il faudrait veiller à l'équilibre budgétaire. Ce sont des débats dont l'expression et les termes sont extrêmement vieillots. Et j'ai eu l'occasion, dans un autre espace, la Fondation Respublica, de faire un retour sur l'histoire du débat sur la dette publique. Parfois, je citais des personnages des années 30 qui disaient qu'il fallait absolument l'équilibre budgétaire. Je me posais la question à mon histoire. Alors, qui a pu dire ça ? Certains pensaient que c'était des gens récemment. Mais non, c'était dans les années 30. Bon. Donc, je vais laisser là-dessus. Je ne vais pas ici débattre avec vous, comment dire, sur l'idée, on laisse de la dette à nos enfants, c'est vrai, c'est faux. Ce n'est pas du tout l'idée de mon propos aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la question de la dette, aussi bien de la dette privée comme de la dette publique, et qu'il faut considérer la dette, dans sa dimension publique ou privée, comme l'une des clés de voûte du capitalisme. Donc, c'est que le système de la dette est au fondement du capitalisme. Et en gros, ne pas vouloir de la dette ou de la vouloir la condamner absolument, si on va jusqu'au bout, ultima ratio, eh bien, alors, on ne veut pas du capitalisme, parce que le capitalisme et la dette sont intimement liés. Il suffit de penser simplement que si on accepte que le capitalisme, dans une définition très simple, c'est un système d'accumulation du capital, eh bien, parfois, pour accumuler du capital, d'un point de vue privé, il faut emprunter. Donc, si on s'emprunte, eh bien, on est endetté. Donc, si on ne veut pas, comment dire, de dette, ou aucune dette, ni privée, ni publique, on doit être dans une espèce de monde apuré de la dette, eh bien, alors, il ne faut pas de capitalisme. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas... Et aussi, il ne faudra, sur cette question, je dis un dernier mot, comment dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, il ne faut pas avoir un regard asymétrique. C'est-à-dire, il ne faut pas juste regarder du côté du créancier, parce que le créancier, sans son débiteur, ne vit pas. Donc, le créancier, il a besoin du débiteur. Donc, tout comme, en matière commerciale, un pays excédentaire ne peut faire des excédents que s'il y a des déficitaires. Donc, s'il n'y a pas de déficitaires, pas d'excédentaires. S'il n'y a pas de débiteurs, il n'y a pas de créancier. Donc, il ne faut pas avoir un regard asymétrique en économie. Mais on a tendance, dans l'économie dominante, à regarder, soi-disant, le bon côté. Celui qui a un excédent commercial, celui qui est le créancier, mais il ne peut pas vivre sans l'autre. Non, n'est-ce pas. Donc, c'est là que ça devient intéressant. S'il ne peut pas vivre sans l'autre, il va avoir des relations de nature sociale et de nature politique entre les deux. Et pas juste que tu me dois 100 euros ou j'en sais pas. Donc, la dette renvoie donc, je l'ai dit, et ça va être le point de vue qu'on a adopté dans ces papiers, c'est un point de vue institutionnaliste, il s'agira de comprendre la dette dans sa composante économique d'accord, mais aussi de mesurer les rapports de force qu'elle exprime et leur signification anthropologique. La dette renvoie des réalités politiques et symboliques. Car la dette, je l'ai dit tout à l'heure, étant liée avec la structure sociale, les rapports de pouvoir, mais aussi les rapports entre les nations, entre les pays qui sont créditeurs, qui usent de leur puissance sur les débiteurs. Vous avez bien vu le sort qu'on a réservé à la Grèce. Réalité symbolique, car la dette s'inscrit dans un système d'évaluation et de paiement. C'est un ordre monétaire qui est au fondement des sociétés. Donc, on voit bien, c'est ce que je disais sur le politique en donnant la définition de Freud, que là, on est au cœur du social. Donc, c'est pour cela que derrière la dette, c'est une économie du social qu'il faut voir. C'est une construction politique. Et donc, et c'est bien la connaissance de ces rapports nécessités qui permet de repérer l'espace possible de la politique. Donc, la dette rejoint, comment dire, d'autant plus les conflits de répartition. Pourquoi ? Parce que la part socialisée dans nos économies n'a eu de cesse de croire. Pour le dire de manière pas trop abstraite, quand à Maastricht, on dit qu'il faut contrôler la dépense publique, la dépense publique en France est essentiellement sociale, qu'est-ce que c'est de la dépense sociale ? C'est de l'économie socialisée. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire si on veut contenir la dépense sociale ? On veut contenir la part socialisée. Si on veut contenir la part socialisée, on se retrouve dans un conflit de répartition. Parce que si on contient la part socialisée, ça veut dire que si on la limite ou on la réduit, on remet des éléments qui étaient autrefois socialisés dans une logique de marché. Donc, c'est-à-dire qu'on modifie les rapports de force. Donc, derrière ces questions de rapports de force, on va retrouver encore la question des propriétaires et des non-propriétaires parce que qu'est-ce que c'est que les dépenses publiques si on accepte que c'est essentiellement des dépenses sociales ? C'est les revenus de ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire les revenus des non-propriétaires. Donc, à partir du moment où on remet en cause la logique sociale au nom de la dette, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on touche les revenus principalement de ceux qui n'ont rien. Donc, on crée un rapport de classe. Voilà. Bien. Donc, et c'est pas étonnant que ça se passe en Europe puisque où sont les dépenses sociales les plus importantes du monde ? C'est dans l'espace européen. Donc, on voit bien que la bataille sur ces questions fait rage ici. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas autant de dépenses sociales. Dépenses sociales, égales. Donc, et c'est pour cela qu'on a décidé de se dire avec Jérôme quand on a fait ce papier d'essayer de réfléchir sur cette question de la dette en prenant un autre angle et c'est là que nous avons pensé ensemble que Jeffrey Winters était très utile. Alors, avant de rentrer un peu dans le détail de la thèse de Winters, en fait, ce que je vais essayer de montrer à travers le propos de Winters, c'est qu'en fait, il y a de la défense des richesses, c'est-à-dire comment les créanciers vont construire un ordre économique et politique qui va leur être favorable et qui va être cent fois plus efficace que d'utiliser la force pour maintenir leur pouvoir. Et à travers l'exemple américain, on va voir comment la construction du fédéralisme américain est une construction qui va être en faveur, et c'est ce que montre Winters, en faveur des créanciers. Et à partir de là, de montrer que ce proto-fédéralisme européen ou ce fédéralisme autoritaire, derrière tout ce qu'on nous propose, essaye de construire un ordre favorable aux créanciers pour désarmer le conflit de répartition, pour le geler. Et c'est ça qui est, à mon avis, intéressant à observer. Alors, on y va. Donc, c'est pour cela qu'on va observer la problématique de Winters. Donc, Winters propose une interprétation fructueuse de la genèse du fédéralisme américain et son approche des institutions se centre sur la question des inégalités et de la concentration des richesses. L'auteur Winters met en évidence ce qu'il appelle le paradoxe des sociétés démocratiques en disant que, d'une part, elles n'ont jamais été aussi démocratiques par rapport aux droits donnés aux uns et aux autres, mais en termes inégalitaires, en termes de revenus, en termes de patrimoine, ce sont les sociétés, et il fait tout un travail qui remonte jusqu'à l'antiquité, il dit les écarts entre les riches et les plus pauvres n'ont jamais été aussi importants que dans les sociétés démocratiques. Il dit que c'est ça qui est complètement paradoxal. C'est-à-dire que c'est des sociétés où le droit qui a été donné aux uns et aux autres a été avancé, et de l'autre côté, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres n'ont jamais été aussi importants. Donc, en fait, en étudiant la question du fédéralisme américain, le cadre de Winters va jeter une lumière inattendue sur les rapports entre dette et politique. Alors, nous allons partir de là et je vais vous présenter un peu son cadre d'analyse, de voir en quoi il nous paraît fait compte ce cadre d'analyse pour pouvoir analyser ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Bien. Pourquoi ? Parce que l'exemple américain nous intéresse parce qu'il s'agit de la naissance d'un État fédéral. Et donc, pour Winters, il y a deux façons de défendre la richesse, c'est-à-dire ceux qui détiennent la richesse et qui concentrent le pouvoir, ils ont deux façons de faire. Soit par la force, soit en mobilisant les institutions. Il va montrer que de manière moderne, mobiliser les institutions pour se préserver d'un risque de modification dans la répartition, c'est 100 fois plus efficace que la force. Et donc, la défense de la richesse, ce qu'il appelle dans le terme original World's Defense, donc la défense de la richesse, se fait en mobilisant, comment dire, les institutions. Donc, la création d'institutions peut donc avoir pour vocation d'assurer la domination du plus petit nombre sur le plus grand. Et donc, finalement, pour montrer que même l'élargissement du corps électoral ou encore le suffrage universel ont été de peu de poids pour inverser le rapport de force en faveur des plus riches. Donc, la défense du plus petit nombre se fait au sein même de la démocratie, nous dit Winters, et non à l'extérieur. Donc, en fait, ce que Winters veut montrer, une forme d'oligarchie ne va pas se penser contre la démocratie, mais va se penser à l'intérieur. Tout en ayant un aspect démocratique. Les textes de Winters sont absolument passionnants. Donc, et Madison, quand il revient sur le terme sur les Federalist Papers écrits par James Madison, il montre, comment dire, Winters, que Madison assigne comme objectif aux institutions la neutralisation des menaces qui peuvent émener du plus grand nombre. Que Madison jugeait jaloux du bien d'autrui. Préoccupation, évidemment, toujours très présente dans les dynamiques politiques contemporaines car nous sommes en train d'atteindre en Occident en ce début du XXe siècle un niveau d'inégalité absolument inquiétant dans certaines de nos sociétés. Donc, alors, on va voir que le moment américain est un moment intéressant avec cette idée-là. C'est-à-dire, les institutions doivent assurer la domination du plus petit nombre et se préserver du plus grand nombre et que même si le suffrage universel s'étend, c'est de peu de poids pour changer ce rapport de force. Voilà ce que nous dit Winter sur le moment américain. Il nous dit que le moment de fondation des États-Unis illustre à la fois l'importance de cette question de la dette et la nature des institutions. Donc, allant précisément à la période qui court de 1781 à 1787 de la défaite anglaise de Yorktown en 1781 à la convention fédérale de Philadelphie, la crise de la défense de la richesse en ces temps de révolution va donner naissance à une organisation institutionnelle qui va permettre de contenir la pression du plus grand monde qui commençait à se faire sentir en ces temps de rupture. Donc, c'est la tâche que se donnent les constitutions américaines. Le cas américain a ceci de particulier. Écoutez bien, c'est ça qui est très intéressant et que j'ai travaillé avec cette œuvre de Winters. En 1787, une sévère récession frappe et se développe une déflation dans le contexte de progression de l'endettement privé des fermiers. Or, les plus riches américains détiennent des bons du trésor et des créances sur les fermiers. Les créanciers exercent ainsi une pression sur les fermiers comme sur l'État et les expulsions sont organisées. Face à cette situation, les États membres de la jeune fédération américaine adoptent des attitudes très différentes. Le Rhode Island, par une politique d'expansion monétaire, prend le parti du plus grand nombre. Face à lui, l'État du Massachusetts organise une répression des fermiers endettés et prend le parti des moins nombreux, avivant les tensions jusqu'à faire surgir des affrontements armés. Winters nous montre que l'organisation de la Constitution américaine vise à contenir les tentations de favoriser les débiteurs qui pourraient menacer les intérêts établis. Gardez bien ça à l'esprit par rapport à l'Europe qui m'intéresse. Alors, je vais... J'avoue que dans ce texte, on aurait pu faire la traduction, on a laissé des extraits de citations en anglais, on aurait pu faire l'effort de les traduire, je l'avoue, nous avons laissé des choses comme telles, mais pour qui ça ne rebute pas de lire en anglais, je pourrais vous donner aussi toute la différence pour lire Winters qui explique tout ça de manière très, très précise et de manière très passionnante d'ailleurs. Et donc, voilà, comme ça fait un certain nombre d'années que je lis Winters, et vraiment, pour moi, plus je voyais les tentatives européennes se mettre en place, les mémorandums, ensuite ces tentatives, etc., je me suis dit, mais Winters est une clé absolument passionnante. Donc, et ces dispositifs montrent Winters combien les États sont dépossédés de leur capacité à intervenir sur les rapports entre créanciers et débiteurs. la fédéralisation des questions financières et bancaires se fait clairement en faveur d'une certaine oligarchie. Donc, c'est-à-dire que Winters va montrer, là, je le fais rapidement parce que, bon, je sais que je suis déjà bavard et je sais que je pourrais vous retenir jusqu'à 23h, donc je ne voudrais pas, donc j'essaie de me contenir alors qu'en moins de force me pousse à faire le contraire, eh bien, gardons l'esprit que Winters montre à travers cette crise économique qui arrive en 1787 avec des États qui voulaient agir soit pour les éditeurs soit pour les créanciers qu'on construit un cadre fédéral qui veut assurer évidemment la domination du plus petit nombre. Et dans son étude des Federalist Papers, textes, ce qui sont des éléments essentiels du fédéralisme américain, montre bien la crainte de Madison de voir, comment dire, l'intérêt des propriétaires bousculer. Donc, en gros, le fédéralisme, c'est 100 fois plus efficace pour contenir ces tentations que le grand nombre puisse renverser le plus petit nombre, et c'est 100 fois plus efficace que d'organiser une répression par la force, armée, où on va évidemment tabasser des gens, les tuer, ou que sais-je. Il dit que c'est 100 fois plus efficace parce qu'on organise des institutions de manière pérenne et en plus, nous n'oublions pas l'idée de Winters, ce n'est pas l'oligarchie contre la démocratie, c'est l'oligarchie dans la démocratie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on crée un ordre de la dette qui est favorable au plus petit nombre et effectivement dans un cadre fédéral. Donc, le fédéralisme a effectivement une capacité à désarmer des conflits d'apparition. Je dis sans vouloir trop avancer dans ma réflexion, n'oublions pas que dans ce qu'on a vu dans ces éléments ou ces envirions du fédéralisme avec le plan dit « next generation » de l'Union européenne, c'est le meilleur moyen quand par exemple on associe l'Italie de cette manière ou du moins on lui impose un calendrier de réforme de s'assurer de désarmer toute tentation de vouloir sortir de l'eau. C'est bien plus efficace qu'un truc un peu comme on l'a fait avec les Grecs où on les a asphyxiés monétairement pour qu'ils rentrent dans l'ordre. Là, ça a l'air de la solidarité. C'est mieux. Donc, ce cadre de Winters que je brosse ici très rapidement évidemment qu'on présente beaucoup plus largement dans notre papier a été pour nous la grille d'analyse. c'est-à-dire de voir en quoi finalement les institutions fédérales, proto-fédérales ou même la construction institutionnelle même sans parler de fédéralisme parce qu'on ne peut pas vraiment parler de fédéralisme en Europe a pour but de créer un ordre favorable aux créanciers et donc de dessiner un rapport de force favorable à certains et aux plus petits noms. Et donc, on s'est dit voilà, ça c'est ce cadre d'analyse. Et à partir de là on a essayé de voir en quoi il était intéressant pour la question européenne. Alors voilà, maintenant je vais faire un aller-retour entre ce qui relève de la logique de l'Union Européenne et comment ça peut être éclairé par la grille d'analyse que nous propose Winters à partir du fédéralisme. Et d'ailleurs nous avons échangé avec Jérôme directement avec Jeffrey Winters qui a été tout à fait sensible au fait qu'on mobilisait ses travaux pour nos affaires et nous lui avons envoyé notre nos textes. Voilà, parce que quand même je vais vous donner à remercier Jeffrey Winters parce que ça fait des années qu'il me fait réfléchir ce monsieur. Donc, on y voit. Donc, et donc on va voir comment l'Union Européenne développe un système c'est en gros l'Union Européenne qui est un peu le gardien la gardienne des intérêts états. Rappelez-vous la crise des dettes souveraines a masqué l'ampleur d'un endettement privé dans les pays du sud de l'Europe Grèce, Espagne, Portugal mais aussi plus au nord l'Irlande. L'austérité installée par l'Union Européenne à l'année 2012 a frappé les plus vulnérables vous vous rappelez qui a vu la précarité augmenter le chômage les atteindre davantage et en fait c'est la logique déflationniste et donc je ne veux pas parler d'une autre intervention que je ferai la semaine prochaine dans le cadre d'un séminaire mais l'Europe c'est une logique complètement déflationniste dans son organisation c'est un endroit à basse pression salariale et donc les salariés étaient pris dans cette logique déflationniste et maintenant une deuxième morsure se prépare qui va leur être imposée la logique inflationniste c'est-à-dire si vous voulez c'est les deux qui se mettent en mouvement là on avait le premier la logique de déflation et maintenant c'est pousser inflationniste qui les attend aussi donc le prix sera très largement payé par les mêmes au long de la pandémie or l'Union Européenne a adopté une politique favorable aux intérêts créditeurs même rappelez-vous le président de l'Eurogroupe d'Eisselblom qui avait dit que le premier memorandum qui avait été imposé à la Grèce avait été très largement en faveur des banquiers lui-même en partant ça ne semblait pas trop le déranger après avoir expliqué que les pays du Sud dépensaient l'argent qu'on leur donnait tout aussi dans l'alcool et les femmes enfermées les billes mais tout ça n'ayant choqué personne évidemment tout ça ça peut se dire il n'y a pas une once de racisme là-dedans bien évidemment au contraire l'Europe c'est la paix bien donc il n'y a pas eu de rébellion comme dans le cas américain dans le cas américain il y a eu de rébellion ça se termine de manière des affrontements qui sont très durs à la fin du 18ème siècle mais il y a un vent de contestation qu'on a appelé le populisme en Grèce en Espagne en Portugal en Italie on a l'impression que c'est très très loin tellement tout ça a fait comme dirait Jacques Chirac pchit donc c'est vrai ça fait pchit voilà donc la ville du Nord même comme on tire à l'italienne à l'italienne prétendue défendre les travailleurs pauvres et déclassés du miti italien on parle de Matteo Salvini qui bientôt s'enfonce dans la crise définitive tellement ça ne va plus pour lui en Italie donc cette séquence historique pourrait être apparentée au flottement qui caractérise la perte antérieure à la constitution des Etats-Unis il y a eu un moment donné on a eu peur comme on a eu peur au moment de cette crise américaine on s'est dit on a commencé à espérer l'euro va peut-être disparaître le populisme ici on a eu des penseurs qui ont réfléchi qu'il fallait faire un peuple etc bien mais à l'évidence les mécanismes institutionnels de l'Union Européenne et l'inconsistance avérée des leaders populistes ont permis de maintenir l'ordre créditeur l'ordre des créanciers souvenez-vous la Grèce a été asphyxiée par la Banque Centrale Européenne et ensuite s'est égarée dans ses propres contradictions il y avait un monsieur qui s'appelait Tsipras je ne sais pas si on s'en souvient voilà il y a la ministre de l'économie et des finances à motos enfin bon tout ça c'est fini donc la phase populiste a échoué sauf au Royaume-Uni car les Britanniques disposaient de l'institution clé donc qui ne permettrait pas à l'ordre européen de s'imposer à eux la monnaie évidemment donc ça c'est essentiel dans l'ordre de la dette donc après cette phase comme aux Etats-Unis à la faveur de la pandémie s'installe l'idée d'un fédéralisme autoritaire complétant ce que je vous présenterai dans un instant qu'on appelle l'euroïsation terme que l'on doit évidemment à deux économistes un qui s'appelle le sacriste qui parle de l'euroïsation donc en gros vous voyez si on peut faire un parallèle il y a un moment où ça flotte on croit que l'ordre favorable aux créanciers au plus petit nombre va être mis en cause n'oubliez pas tout le discours dominant qui a été conduit par certains pendant la crise des bêtes souveraines de dire d'où vient la crise l'état social est trop généreux on a trop dépensé pour aider les uns et les autres tout ça ça a coûté très cher c'était le récit dominant et donc de nouvelles dispositions institutionnelles vont rendre la sortie de l'euro beaucoup plus difficile et imposées par la promotion des réformes structurelles celles que demande ce maître européen celles que doit mettre en place un président de la république mal élu avec une majorité relative et qui parle à 20 heures et donc pour un ordre favorable à la défense de la richesse et donc et là et ce qui est très intéressant c'est que tout ça va se faire d'une manière institutionnelle particulière dans ce que sacriste et Bauchel appellent l'euroisation qu'est-ce que c'est que l'euroisation de l'Europe pour reprendre leur papier passionnant c'est d'abord en effet l'histoire nous dit ces deux auteurs de la montée en puissance d'un pôle financier au coeur du projet européen et je les cite il ne s'impose pas d'en haut sous l'effet d'un dictat de Bruxelles ni de l'extérieur pas plus qu'il ne constitue une élite supranationale c'est bien plutôt un réseau transnational toujours plus dense de bureaucratie de trésors de trésors français allemands italiens mais aussi de hauts fonctionnaires de la direction générale écofine de la commission de banquiers centraux nationaux et européens dont les prodromes remontent au premier comité d'experts des années 1960 mais qui se sont consolidés avec l'adoption de l'euro comme monnaie unique la citation est un peu longue mais je voudrais la finir l'affirmation de ce gouvernement dit-il hors les murs c'est l'affirmation d'institutions peu ou pas démocratiques donc qui effectivement vont prendre l'apport donc ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui vous voyez bien avec le plan dit national de résilience et de reprise pour pouvoir bénéficier soit disant des subsides européens tout ça passe au crime de comités financiers qui participent de ces logiques par exemple quand je lisais le dernier semestre européen pour la France on consacre plus de 90 pages pour la France j'ai lu il faut les lire on explique que si la France a obtenu 7,5 milliards de la part de la commission c'est parce qu'elle a réussi à remplir en matière sociale de marché de travail 38 cibles légères mais qui a débattu de ces 38 cibles légalons c'est bon donc on retrouve ici l'interprétation donnée au début du 20ème siècle par Veblen qui effectivement lorsqu'il avait étudié la fête américaine naissante il l'avait présentée comme le grand syndicat des intérêts établis et la BCE à son tour et le grand syndicat des intérêts établis donc il n'y a pas de neutralité politique de l'institution de la monnaie donc la politique monétaire donc pour fonction principale de faire reporter une partie du poids de la régulation de la dette sur la fraction dominée des intérêts dominés donc ce qui montre bien que l'ordre de la dette va figer des réalités existantes c'est à dire des rapports de force existants à un moment donné et contient les évolutions de façon à rendre presque impossible la modification des termes des relations entre créanciers et débiteurs donc dans le sillage de ce qu'on vient de dire de l'organisation il est possible de développer la question des rapports de classe car les perdants de ce jeu du gouvernement hors les murs sont la grande part du salariat dont la vie dépend de la portion socialisée de l'économie c'est la même qui limite le libre jeu du marché ou qui participe d'un autre mode d'allocation de ressources donc dans ces conditions diminuer la part socialisée de l'économie c'est renoncer à maîtriser la domination qui est inhérente à ce lieu essentiellement asymétrique qu'est le marché du travail donc c'est en gros la logique du gouvernement hors les murs et bien c'est une mise sous tutelle politique et administrative des états placés sous programme comme Chypre l'Espagne la Grèce l'Irlande l'Afrique donc en fait si vous voulez la crise des dettes souveraines marque un moment clé de la dynamique de l'Union Européenne et donc car le gouvernement hors les murs donc toutes ces directions financières qui interprètent et met en oeuvre les traités européens qui ont engendré d'une certaine façon une constitution économique fondamentalement antikénésienne regardez bien que par exemple pour pouvoir obtenir les fonds européens en Italie on a mis au pouvoir M. Draghi qui est là qui doit appliquer ces réformes structurelles mais ce qui n'empêche pas parfois de voir le taux d'intérêt de la dette à 10 ans italien augmenter donc en fait ce qui est en train de se passer c'est que en gros on voit bien qu'un ordre créancier s'est constitué et si je devais reprendre un terme qui est sorti en 2019 au Liban par rapport à la réalité libanaise au poids des banques au Liban les Libanais du fait de l'importance des banques et de la détermination de leur rôle politique ils avaient parlé d'un véritable parti des banques et bien si on reprend cette expression qui vient de la scène politique libanaise et bien on voit bien dans le cas de la Grèce de la mise sous tutelle qu'effectivement durant cette crise et ce moment des crises des lèvres souveraines comment effectivement alors que c'est les banques qui avaient erré et bien on fait en sorte on l'a vu la Grèce la supporter sa population en particulier de créer une politique en faveur des financiers et en faveur des banques donc en quelque sorte la naissance aussi d'un parti des banques donc et en fait c'est pour montrer clairement qu'aujourd'hui dans ce cadre avec des rapports de force que je viens de dessiner le nouveau prolétaire comme l'a dit l'Azzalato un italien c'est l'homme endetté c'est lui le nouveau prolétaire l'homme endetté dit l'Azzalato je le cite l'immense majorité des Européens est triplement dépossédée dit-il par l'économie de la dette dépossédée d'un pouvoir politique déjà faible concédé par la démocratie représentative dépossédée d'une part grandissante de la richesse que les luttes passées avaient attachées à l'accumulation capitaliste dépossédée surtout de l'avenir c'est-à-dire du temps comme décision comme choix comme possible donc ce qui est très intéressant c'est de voir que contrairement à ce qu'on nous raconte que la monnaie c'est un machin neutre qu'on peut faire ce qu'on veut avec on peut à un côté en rendre ça très monétariste à un autre moment très keynésien si l'on veut en Europe et que l'euro c'est ce que l'on en voudra non c'est que l'euro se pense par rapport aussi au pacte budgétaire qui l'entoure et crée comment dire un ordre social crée comment dire une situation qui est favorable à certains défavorable à d'autres on sait très bien que les politiques monétaires conduites par la banque centrale dite non conventionnelle ont géré des inégalités donc c'est à dire que l'on voit bien que ce système institutionnel qui se met en place et c'est ça qu'on va vous montrer c'est quelque chose qui est favorable à certains plus que d'autres qui est défavorable à la part socialisée et qui en plus veut figer des rapports de force dans la promotion d'un certain fédéralisme qui aujourd'hui est embryonnaire un peu disciplinaire qui n'a pas la forme du fédéralisme américain on est mille fois d'accord mais il y a la même logique d'assurer la domination parce que regardez bien ces réformes structurelles sur quoi elles portent elles portent sur le marché du travail plus de flexibilité l'Europe s'est réjouie des lois pédicaux fondées sur l'idée que plus je licencie facilement plus j'ai envie d'embaucher voilà c'est comme si par exemple le droit pénal était moins sévère il y aurait moins de criminels pourquoi pas à ce stade fondées sur la réforme de l'indemnisation chômage l'Union Européenne s'est réjouie de la réforme récente porte effectivement sur le régime des retraites également sur plus de concurrence sur le marché des biens et des services nous avons pu voir combien tout ça est préférable à nos factures d'électricité ça marche donc et que on veut faire en sorte que même quelle que soit la majorité regardez en Italie par exemple le programme par exemple le PNR c'est jusqu'en 2027 c'est-à-dire quelle que soit la couleur des gouvernements c'est ça qu'il faut mettre en œuvre donc peu importe et là on retrouve ce que disait Winters le suffrage universel il a beau être là mais en réalité il ne change pas de manière profonde l'orientation et d'ailleurs la France peu après l'élection présidentielle a présenté à la Commission européenne son programme de réforme pour 2022 alors même que nous n'avions pas encore élu une certaine majorité on ne trouve pas mais on va faire des compromis dans un monde inclusif résilient et sympathique bon ça on l'a entendu tout à l'heure mais vous voyez bien qu'il y a l'idée que l'on va figer quelle que soit la séquence électorale des orientations et on va construire un ordre monétaire et on le voit à travers la Banque Centrale Européenne qui a des biais inégalitaires dans sa politique favorable à certains et derrière ce moment on a dit amedonien on a dit ce moment fédéral et autres on retrouve cette logique que Winters nous propose après un moment de flottement qui a été un épisode populiste que tout le monde est en train d'oublier tellement c'est en train de se noyer dans je ne sais où et bien on essaye de bâtir un ordre à travers ce proto-fédéralisme qui fige des rapports de force en faveur de certains et donc la question de la dette si on s'en tient à savoir est-ce que les marchés financiers sont gentils sont pas gentils est-ce que la BCE veut nous financer ou ne pas nous financer etc c'est louper l'essentiel l'essentiel c'est dans ce qui va se passer en termes d'ordre social d'ordre politique en termes de rapports sociaux en termes de rapports de force et là comme il y a eu ce flottement comme dans la phase américaine et bien pour s'assurer que ce populisme ne revienne pas on va figer ça dans les institutions en prenant un air généreux on mutualise nos dettes on fait en sorte que désormais l'Europe affronte en commun les périls patati patata mais derrière il y a la conditionnalité c'est-à-dire des réformes profondément déflationnistes parce que elles touchent la part socialisée de l'économie au moment même où revient une poussée inflationniste et on sent bien que si aujourd'hui on change la politique monétaire et elle devient de plus en plus dure qui va supporter les effets à nouveau de cette politique monétaire non pas les intérêts établis mais encore les plus vulnérables donc renforçant un peu plus cet ordre de la dette donc la défense de la richesse je regarde l'heure car je ne voudrais pas trop accuser car je sais qu'il faut que j'arrête bientôt je connais la maison je sais à quelle heure il faut un petit peu l'idée donc c'est le bonheur de venir ici souvent qu'on ne t'ait plus infecté l'heure moi qui déborde souvent dans les cours et même les étudiants me disent que c'est fini et bien je sais donc la défense de la richesse implique une profonde crise de l'avenir propre aux sociétés européennes donc et que aujourd'hui les nouveaux dispositifs dits fidéraux renforcent cette défense là-dessus d'autant plus que ce qui se passe aujourd'hui qui est cette nouvelle crise géopolitique il n'est pas impossible que ces conséquences économiques soient encore une fois payées par les mêmes ou certains sont en train de nous expliquer qu'une bonne récession peut-être ce sera nécessaire pour juguler l'inflation mais on sait très bien qu'ils payent les récessions ça on le sait donc c'est pour cela qu'aujourd'hui grâce au travail s'il vous plaît de de Winters nous avons pu rendre compte un autre avis avec mon ami Jérôme au courant d'un phénomène qui néglige l'approche ou que néglige l'approche traditionnelle des économistes celui du lien profond entre dette et politique j'insiste là-dessus pour finir que précisément l'établissement d'un cadre fédéral il y a plus de deux siècles aux Etats-Unis ou maintenant en Europe est indissociable d'une mobilisation institutionnelle au profit de la défense de la richesse il ne s'agit pas de nier le progrès dans la voie de l'autonomie qui a représenté la révolution atlantique mais de souligner que la idéologie de la défense de la richesse contrecarde l'établissement d'une démocratie accomplie donc c'est que en fait c'est ça qui est intéressant c'est de voir que cette dette qui est au coeur surtout du capitalisme financier dans des travaux intéressants et intéressants Michel Agrieta montre que qu'est-ce qui a vaincu un peu ces 30 glorieuses d'après-guerre ça a été une inflation qui s'est développée au cours des années 70 et il dit le mal du capitalisme financier c'est l'expansion de la dette privée et de la dette publique dans des proportions très importantes mais en fait ce qu'on est en train de faire à travers tous les discours traditionnels oui les générations qui vont subir etc l'idée c'est que qu'est-ce qui se construit derrière tout ça c'est quelque chose que l'on va figer ce sont des rapports de force que l'on fige et on le voit bien aujourd'hui avec tous les discours positifs du semestre européen des réformes structurelles et autres donc ce fédéralisme que certains appellent de leur vœu même si pour l'instant il est très emprisonnel au lieu d'annoncer quelque chose de positif et bien au contraire renforce l'ordre créancier et exprime aussi et il faudrait encore le préciser aussi un rapport de classe quelque chose qui relève une logique de lutte ou d'affrontement de classe et que aujourd'hui la mobilisation des institutions et de cette euroisation et bien rend on va dire la partie plus facile pour le capital que pour le travail donc la question de la dette n'est pas simplement une question économique au sens traditionnel du terme c'est une question politique et qui pose la question de l'ordre social et d'une démocratie accomplie ou inaccomplie voilà j'ai pu être ainsi dans les temps de la maison c'était à 21h qu'il fallait finir oui merci le débat est ouvert je vous en prie qui prend un rôle oui l'importance qu'on donne à la dette il n'est pas lié à l'apparition du néolibéralisme triomphant avec on a regardé la nature enfin il a pris semble-t-il une importance démesurée à partir de ce moment là non oui non alors je vais répondre par une légère boutade et ensuite je vais être plus sérieux un économiste américain que j'aime beaucoup F.Z. Demare qui est mort il y a 25 ans de ça dans un dernier papier au début des années 90 après la la fin du communisme la fin de l'URSS en 1991 dit ça dans un de ses papiers alors c'est à peu près ça la citation il dit il faut croire qu'on a besoin d'obsession il dit pendant longtemps on a été obsédé par l'affrontement avec le communisme cette obsession a hanté la politique américaine bon maintenant c'est fini et il dit il faut retrouver des obsessions du passé qui nous avaient hanté à une autre époque l'équilibre budgétaire il dit ça alors pourquoi je dis ça parce que c'est pour faire écho à ce que vous venez de dire sur qu'est-ce qui se passe Reagan et Thatcher qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on peut dire que si on accepte deux présupposés théoriques en économie ce qu'on appelle la loi de Wagner et l'effet Peacock-Weisman alors la loi de Wagner nous dit développée au XIXe siècle que plus effectivement l'État intervient dans la vie économique donc plus les dépenses publiques vont croire parce que le développement économique pousse à ce que l'État intervienne pour réaliser ce développement donc forcément la dépense publique augmente parce qu'elle accompagne le développement de société qu'on a appelé la loi de Wagner et ensuite c'est quoi l'effet Peacock-Weisman l'effet Peacock-Weisman de dire sous l'effet des crises ou des guerres l'intervention de l'État et le poids de l'État ne cesse de croître et qu'on arrive dans ce qu'ils appellent un effet cliqué c'est-à-dire il est difficile de revenir en arrière difficile de faire mouvement inverse et donc c'est assez intéressant ces réflexions et ces travaux de Peacock et Weisman et cette loi ancienne dite loi d'Adolf Wagner au 19ème siècle donc on pourrait dire que à partir de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à la période rigueur de Thatcher on est dans ce que cet excellent article de John Rodgey de 1982 n'ont traduit qu'il appelle le libéralisme embarqué embedded liberalism qui est un article de John Rodgey qui est un passionnant article de 1982 qu'on peut trouver sur internet disponible gratuitement qui est un politiste américain et on peut dire qu'effectivement cette idée du libéralisme embarqué qu'on retrouve aussi dans la pensée de Polanyi en 40 cas d'un réencastrement entre l'économique et le social donc forcément il y a le point où la part comment dire socialisée a augmenté surtout que n'oublions pas que les Etats-Unis d'abord une année après la seconde guerre mondiale ont fait un usage beaucoup plus important de la fiscalité et des impôts que nous-mêmes car je rappelle que les dernières 30 d'impôts aux Etats-Unis entre Roosevelt et Carter ont atteint des taux de prélèvement jusqu'à 85% donc c'est-à-dire en allant encore plus loin fiscalement que nous surtout que Roosevelt à la fin fin bon finalement c'est pas que la mort l'attendait mais bon il a cette idée qui dit qu'il ne veut plus voir les inégalités de 1928 et que tout Américain qui gagnerait en dollars aujourd'hui plus de 450 000 dollars annuels tout seul au-dessus de ces 450 000 dit Roosevelt l'Etat américain prend 91% dessus comme ça c'est pas un communiste furieux qui dit ça c'est Roosevelt et Roosevelt dit même au Bill of Rights politique il faut en rajouter un autre un Bill of Rights social parce qu'il dit il n'a pas le temps de mettre ça en place évidemment la mort l'enporte en 1945 donc il n'a pas le temps bon donc en fait on peut dire que c'est ça qui est intéressant quand on regarde les Etats-Unis hormis la question évidemment de la discrimination du pouvoir américain on peut voir que les inégalités entre le sorti de la seconde guerre mondiale jusqu'aux années 70 de revenus du fait de cette fiscalité ce sont des et donc effectivement les Etats-Unis allaient faire un pas dans cette direction n'oublions jamais aussi le fair deal de Johnson Johnson est resté dans la mémoire à cause de la guerre du Vietnam et du fait qu'il a envoyé des troupes avec cet incident du Tonkin etc mais il y avait toute une dimension sociale qui a continué la logique des deals comme celle comment dire qui avait été proposée par Roosevelt avant à ce moment là qu'est-ce qui se passe je pense que il faut observer plusieurs moments dans ces années 70 donc effectivement Riga Tatsher vont revenir sur cette dimension plus socialisée et tellement ça va être puissant que les gens vont venir à oublier ont toujours pensé que les Etats-Unis d'Amérique c'était toujours une fiscalité rigarde et on va même oublier que les Etats-Unis entre 45 et à peu près Carter parce que c'est Carter qui commence à tripatouiller dans le mauvais sens la fiscalité et bien on va croire que les Américains l'impôt n'a jamais joué un rôle que la redistribution ça n'a jamais marché qu'en fait on a toujours vécu la Reagan c'était Reagan des temps 1 au temps dernier non c'est pas ça cette histoire et ce qui est intéressant aussi si on accepte cette idée de Winter c'est tout ce que je disais tout à l'heure c'est que l'idée qu'on va dire l'inflation se développe on a parlé de stagflation dans les années 70 ça va permettre cette construction libérale pour dire que la logique keynésienne ça marche pas voilà et n'oublions pas quand on relit les conclusions du G7 de 79 à Tokyo qu'est-ce qu'il est dit je cite de mémoire à peu près ce qu'il est dit en 79 à Tokyo que en gros désormais la préoccupation principale des économies maintenant c'est de lutter contre l'inflation et donc quel que soit le préalable et aussi on oublie parce qu'il faut relire on trouve tous les communiqués du G7 sur internet sans problème on peut vérifier ce que je raconte et il est dit aussi dans ce communiqué qu'il faut encourager aussi le développement à la liberté et la circulation des capitaux donc on est à un moment où effectivement ce qui se joue c'est moins la question de la dette parce que qu'est-ce que va faire le Gann ? Le Gann il va faire de la relance keynésienne militarisée c'est-à-dire qu'en gros faire guerre des étoiles machin et se relancer par les armes il va faire du keynésianisme militaire c'est moins la question de la dette à ce moment-là c'est la question de revoir la part socialisée et non socialisée parce que quand on fait par exemple chez Thatcher de la privatisation massive qu'est-ce qu'on fait ? On revoit les rapports privés publics c'est-à-dire effectivement on redonne au marché une logique bon après ce qui est terrible c'est que dans cette logique qui a joué un rôle très négatif sur la modification de l'état social américain je veux dire c'est paradoxalement moins rigard même s'il n'a pas été tendre dans l'affaire que Bill Clinton lui-même qui est un démocrate ou les démocrates avec Bill Clinton en premier lieu a abandonné la logique des deals fair deal new deal qui était propre au parti démocrate américain qui a mis fin à la séparation par exemple entre Glass-Cigalat c'est Clinton c'est l'époque de Clinton voilà c'est l'époque de Clinton c'est un peu Clinton amène ça qui veut introduire l'idée d'un work fair plus que d'un welfare parce que ça pousserait les gens à être inactifs et profiter c'est Clinton c'est plus Clinton que que Reagan je veux dire bon donc je dirais que c'est moins la thématique de la dette qui s'impose à ce moment-là mais ce qui est intéressant c'est son usage politique de la dette parce qu'en fait on se rend compte que les termes du débat comme je l'ai pu l'observer sont très vieux je vous donne je reviens avec demain donc demain on écrit un papier en 44 qui n'est qu'en anglais qui s'appelle The Debt Burden donc le fardeau de la dette et il finit son papier en disant que tous ceux qui sont obsédés par la réduction de la dette au lieu de passer des jours et des nuits à vouloir réduire la dépense ce qui n'a aucun intérêt mais c'est plutôt de se poser la question comment faire pour augmenter la production et la richesse du pays et donc il faut sortir il dit ça en 44 75 et quelques années plus tard tiens on dirait que revoilà le même truc donc soit on se dit les gens sont idiots ils ont oublié soit on regarde ça de manière politique en disant il y a d'autres choses qui se jouent là c'est à dire évidemment c'est la question de la part socialisée de l'économie et des enjeux qu'elle pose c'est tout comme le discours d'inspiration libérale c'était de dire quoi pourquoi il y a une crise dans les années 70 parce que nos économies ont développé des tas de rigidités sur le marché du travail sur le marché des biens et des services donc si on lève toutes ces rigidités tout se passera bien mais où on avait déjà ce petit parfum du rapport Attali avant le rapport Attali il faut relire le rapport Armand à l'UF de la fin des années 50 ou dans ce rapport Armand et l'UF donc de la fin des années 50 ou 60 exactement où il est clairement dit que bon quand même le monopole des taxis c'est quand même un problème donc dès 1960 je veux dire avant l'Uber donc vous voyez la logique libérale est déjà dans les têtes il faut relire le rapport Armand et l'UF il faut le détour c'est la réaction contre le New Deal des libéraux qui ont voulu repenser le libéralisme la société du monde pèlerale donc bien sûr Jacques Ruef a fait parler bien sûr bien sûr c'est cette logique là comment dire où le même Jacques Ruef explique dans les années 20 pourquoi il y a du chômage en Angleterre parce qu'en fait les salariés britanniques obtiennent une indemnité qu'on appelle à l'époque le dol et donc ça ça pousse à l'inactivité ça bloque les syndicats du chômage on fait pour faire il faut relire alors moi j'aime bien faire ça avec mes étudiants je cavire Ruef et je dis qui a écrit ça ? bon parce qu'il y a trop de références aux années 20 on voit bien qu'il y a un truc un loup quoi donc il faut en dire ce que le dol ça ne parle plus à personne etc donc voilà c'est la logique donc en fait il y a derrière la question de la dette et de ses montants ou autres il y a la question aussi de la part socialisée dans l'économie et effectivement la part socialisée c'est la part qui est soustrait à la logique du marché donc il y a des questions de rapport de force qui se joue derrière tout ça mais ça il ne faut jamais oublier que la stagflation la mise en avant de la stagflation à la fin des années 70 fait partie de l'offensive intellectuelle et politique du libéralisme contre le keynésienisme c'est pour bien montrer que ce truc ne marche pas et que les politiques économiques keynésiennes se sont enrayées elles ne fonctionnent pas ça fait de la stagflation et aujourd'hui ce qui est très intéressant c'est que la résurrection de ce terme participe de la même offensive c'est ça qui est intéressant c'est pas juste oh tiens c'est comme les années 70 ça c'est le degré zéro on loupe l'essentiel l'essentiel c'est pas là c'est qu'effectivement on se dit bah sous l'effet de la crise sous l'effet comme dans des tas de chocs on dit bon bah ok il y a des covid ok il y a un mais il va falloir faire des réformes il va falloir contrôler la dette qu'est-ce que dit Villera-Galot le gouverneur de la banque de France aujourd'hui dans le Figaro il faut quand même réfléchir à des règles européennes à nouveau budgétaires la petite musique se diffuse il dit ça au moment où tout le monde dit oui il faut se réarmer ça va pas ou désarmer mais bon voilà donc c'est pour cela que je pense que ce moment il faut vraiment à mon avis observer la dette à plusieurs niveaux on peut la regarder économiquement est-ce que c'est viable soutenable les obligations etc mais voir à mon avis et c'est pour cela que j'étais très content qu'on a fait ce travail avec Géraud c'est vraiment l'observer sous un angle beaucoup plus politique à travers la question de la démocratie et partant de là du conflit central depuis la révolution industrielle c'est-à-dire le conflit de la répartition entre le travail capital ça me paraît absolument fondamental et parce que comme aujourd'hui les questions sociétales ont absorbé largement les questions sociales on a perdu que le fondement même essentiel de nos sociétés depuis deux siècles c'est le conflit de répartition et la question de la dette le réactualise à fond donc et voilà surtout ne nous jamais oublier moi je le dis et je le dis souvent ici je suis content de t'inviter ici pour le dire aussi c'est que la dépense publique c'est la dépense sociale donc je le dis n'oublions jamais Maastricht on dit oui du bout des lèvres été 93 réforme valideur des retraites les deux événements sont intimement corréllés voilà donc c'est 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 absolument ça 95 qu'est-ce qu'on fait l'ondame oh quand je suis prise et après on fait tellement bien l'ondame à la fin on n'a plus de masques on n'a plus rien dans les hôpitaux et arrive le Covid et on se dit oh ça qu'est-ce qu'il se passe c'est tout et puis finalement tellement ça sature de partout qu'on dit aux gens on va rester à l'eau ils ne sont plus donc j'ai dit derrière ça et ce qui est important c'est les récits qu'on raconte et le récit qu'on raconte voilà c'est comme fait la protection sociale donc au départ quand il y a eu la crise qu'on a appelée des années 70 drôle de crise d'ailleurs parce qu'on n'a jamais dit quand elle a fini parce qu'elle a fini la crise des années 70 on ne sait pas et bien on a expliqué que la protection sociale supportait le fait qu'il y avait moins de recettes donc elle était en difficulté qu'est-ce qu'on a dit à partir des années 90 pourquoi il y a eu une crise c'est à cause de la protection sociale la part socialisée encore qui posait problème c'est coûteux ça coûte cher et regardez quand je lis la littérature européenne ça prend les retraites ça fait presque 14% du PIB non mais c'est trop les amis ça ne va pas ou si on veut marier à 14% il faut surtout faire en sorte qu'on gèle ça tout comme lorsqu'on veut faire des lois plus rémunérées des fiances en disant voilà il y a une enveloppe et on ne doit pas dépenser mais il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est derrière la dépense publique qui se joue donc effectivement derrière ah main sur le coeur on ne va pas laisser des dettes à nos enfants etc se joue un conflit social un ordre social c'est ça qui est intéressant alors Francis veut intervenir de la part de l'eau de l'interieur extérieur tout à fait je vais d'ailleurs faire deux questions en une alors le système que vous décrivez dans le cadre européen ne fonctionne que parce que les dirigeants au pouvoir jouent le même jeu dans les différents pays est-il impossible qu'une force politique renverse un jour à la table et alors qu'est-ce qui se passe et pensez-vous qu'il y aurait qu'il pourrait y avoir une autre construction européenne qui gérait la question de la dette autrement bon alors comme je le disais dans la démonstration qu'on a faite avec mon ami Jérôme il y a eu à un moment donné on a cru j'avoue j'ai eu j'ai un peu espéré dans ces années 2015 je vous sens honteux il n'y a pas l'espé à ce moment mais bon on a cru en 2015 un jeune monsieur qui s'appelle Alexis Tsipras c'est comme si tiens ça va toucher voilà bien et on a vu que ça fait une chute comme je l'ai dit tout à l'heure et que de toutes les façons il faut abandonner le discours Bruxelles c'est les méchants les états-nations c'est les gentils pour une raison stable c'est que dans cette euroisation ou même lorsqu'on observe ces liens entre ces différents trésors dont par nos deux auteurs les conceptions les représentations les réformes à faire elles sont partagées je veux dire l'idée que la France voudrait autre chose et que Bruxelles fait un siège de dingue et nous cédons parce qu'ils sont dans la porte c'est une fiction c'est à dire par exemple prenons Bruno Le Maire Bruno Le Maire veut-il autre chose que les orientations globales qui sont proposées dans le semestre européen non quand vous lisez les programmes que la France envoie à la commission européenne et que je lis qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent pas des choses très révolutionnaires ils suivent le mouvement Mario Draghi est arrivé aux affaires en Italie parce que dans sa représentation des choses il est en lien avec ce qui se dit à Bruxelles d'ailleurs dans son discours politique général Mario Draghi dit très bien que ceux qui me donnent la confiance ce sont ceux qui sont d'accord pour l'irréversibilité de l'euro ce qui est pas mal parce que c'est la Ligue quand même qui a voté pour ça bon voilà alors qu'on avait dit qu'en Italie avec 5 étoiles la Ligue va arriver au pouvoir ça va il va y avoir la turbulence c'est rien passé du tout pchit Podemos pchit le bloc des gauches au Portugal pchit donc voilà on pourrait dire aussi en France pchit 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 mais on va pas trop le dire donc aujourd'hui je vois pas ce qui pourrait renverser la table et je suis même pas sûr qu'elle se renverse c'est moins l'arrivée de force politique que des circonstances qui seraient peut-être exceptionnelles comme celles que l'on vit et qui pourraient finalement faire déraper le tout mais là encore si ça dérape ou même si on sort de l'euro dans des conditions un peu particulières il n'est pas impossible que la facture de cette sortie soit payée par les mêmes toujours par les plus vulnérables ça c'est vrai deuxièmement est-ce qu'il peut y avoir une autre Europe que celle-ci alors pendant longtemps beaucoup de gens ont espéré une autre Europe alors il y avait une chanson en 1938 une chanteuse qui s'appelait Rina Ketty et qui chantait une chanson j'attendrai voilà ce que chantait Rina Ketty en 1938 j'attendrai en gris par Dalida putain donc j'attendrai le jour et la nuit dit-elle je crois que j'attendrai aussi le jour et la nuit si je devais prendre la chanson de Rina Ketty de 1938 sur la question il faut bien comprendre que l'Union Européenne s'est construite pas dans une perspective keynésienne pas dans une perspective socialiste et dont le moteur principal a été l'anticommunisme bon est-ce qu'on peut imaginer une autre formule une autre Europe j'ai des doutes et puis on ne peut plus dire à des gens comment font les européistes oh ben ça ne va que 70 ans soyez un peu patients ben les gens ne vivent pas 300 ans je veux dire je veux bien croire que l'espérance de vie a augmenté qu'on est en meilleure santé mais on ne vit pas qu'on est personnels de la Bible parfois 300 ans je ne sais pas ça ne marche pas je veux dire donc 70 ans à l'échelle d'une vie humaine ben c'est quand même un temps c'est pas rien donc à partir de là moi je suis c'est petit et alors aujourd'hui le discours un peu se glorifie de dire bon quand même arrêtez de râler la banque centrale et les moyens monétaristes arrêtez de râler l'Allemagne a consenti un peu à plus de mutualisation arrêtez de râler comment dire on a un petit peu acheté des dettes le public ça a permis du truc mais en fait c'est que du temps acheté en fait c'est retardé pour reprendre le beau livre d'Evolement Strec en allemand sur la crise sur le capitalisme c'est du temps acheté je crois que c'est ça c'est du temps acheté mais dans le fond je ne suis pas sûr qu'on change profondément le logique c'est comme la crise de 2008 la crise de 2008 n'a pas été une crise du néolibéralisme c'était une crise dans le néolibéralisme et celui qui le montre très très bien c'est un économiste brésilien Saad Filo qui montre ça très bien comme il le dit très bien de certains de ses papiers c'était pas une crise due mais une crise dans je trouve que la fiction de Saad Filo là-dessus était très juste voilà oui ce qui est frappant c'est la puissance idéologique finalement de petits groupes oui nous avons lu l'un et l'autre ce livre qui vient de paraître qui s'appelle Les Globalistes d'un Canadien dont j'ai oublié le nom et les Globalistes on connait en général l'histoire de la société du Mont Pèlerin des libéraux qui se sont réorganisés mais il y a aussi à partir de après la fin de la première guerre mondiale à Vienne un cercle un tout petit cercle qui se met en place avec Wilhelm Robke et quelques autres des noms qui sont totalement inconnus Robke on en parlait quand j'étais à Sciences Po dans les années 64 un petit peu c'était un nom que on voyait dans les cours mais et ces gens-là ont conçu entre 1920 et la guerre et même après ils ont conçu le système dans lequel nous sommes ils étaient plus particulièrement je ne fais pas tout le livre en tête mais ils étaient particulièrement attachés au libre-échange ils voulaient détruire toutes les protections tarifaires partout dans le monde et surtout aux Etats-Unis en Europe qui embarrassaient le mouvement des affaires ils étaient naturellement il y a eu une grève ouvrière à Vienne en 1925 extrêmement dure qui a été réprimée par la police à coups de fusil et Robke disait bon enfin on est sérieux là on maintient l'or cette fois-ci les syndicats sont cassés on va pouvoir travailler sérieusement et donc il y a eu aussi cet aspect-là on casse le mouvement ouvrier violemment quand il le faut mais ensuite ils ont développé avec naturellement des concours de bancaires de chambres de commerce etc tout un milieu financier je crois qu'ils ont très bien vécu personnellement sans dette sans faire des dettes et ils ont ils ont développé toute l'idéologie libre-échangiste et ils l'ont imposé y compris naturellement ils étaient eux ils étaient terrifiés parce qu'ils voyaient aux Etats-Unis avec le new deal pour eux c'était quasiment du communisme et après la guerre ils étaient épouvantés parce qu'on mettait en place un système qui était absolument contraire au système du libéralisme qui est préconisé et ce sont eux qui ont empêché le vote l'approbation de la convention de Philadelphie qui réglementait le commerce international au nom d'un principe de justice sociale et ça ils ont réussi à le bloquer mais beaucoup d'autres choses la planification ils disaient mais c'est épouvantable les américains préconisent d'un peu la planification en Europe n'est-ce pas en Europe de l'Ouest bien sûr c'était contre le communisme aussi il y avait beaucoup de facteurs mais ils étaient épouvantés et peu à peu ils ont repris de l'influence suffisamment pour et ils se sont appuyés sur le GATT l'accord général sur les tarifs et le commerce où il y avait des négociations internationales des rounds Kennedy, round, etc. et ils en ont ils savaient que c'était insuffisant parce que c'était beaucoup trop réglementé et ils ont en fait présidé à la naissance de l'OMC et il y avait des gens qu'on connaît des économistes libéraux qui étaient là mais il y avait des gens qui ne sont pas connus du tout et qui ont vraiment travaillé à fond dans les institutions internationales pour imposer ça contre après la guerre et longtemps après jusque dans les années 68-70 les enseignements d'économie étaient des enseignements keynésiens c'est à dire que la fameuse phrase de Ruef sur le chômage en Angleterre c'était la risée générale regardez quelle horreur il ne faut jamais faire ça voilà Ruef qui était conseiller du général de Vaule malheureusement nul n'est parfait il était honi à Sciences Po c'était de même que la crise de 1929 c'était l'échec du libéralisme économique et plus personne on n'est plus jamais ça plus jamais et les gens qui ont appris ça en même temps que moi finalement ont pris le pouvoir l'innovation de Chirac ils ont pris le pouvoir pour faire exactement le contraire de ce qu'ils avaient appris dans tous les domaines les questions de circuit du trésor ça qu'en savait par coeur sur le financement de l'état les questions de commerce de protection tarifaire non tarifaire tout ça ils l'ont mis de côté et ils ont suivi la tendance dominante avec je crois que François de Closet vient de sortir un livre disant qu'il faut faire travailler les vieux je ne sais pas très bien j'ai vu une interview mais François de Closet a dit ça suffit il a fait un livre trop c'est trop qu'est-ce que c'est trop c'est trop on dépense trop on est trop large il y a trop de corporatisme trop de blocage dans la société et il a traduit ce courant qui était un courant d'économistes devant il lisait et lui il arrive et il dit toujours plus c'est toujours plus de Closet et ça a été le livre qui dit ah oui ça va pas et tout a été emporté c'est mais c'est quand même assez fascinant parce que le 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 les socialistes qui étaient quand même parlait de planification démocratique quelques années avant réclamait des nationalisations ils ont basculé complètement en très peu de temps et sous aucune pression autre que les rencontres internationales les Sherpas qui présentaient qui préparaient les les G7 et ça s'est fait comme ça en fait oui oui c'est mais c'est vrai que c'est mais je crois que la vraie bataille est là je veux dire dans cette capacité à imposer des idées des agendas des représentations est-ce qu'en face finalement même si c'est très hétérogène en face ça restait toujours sur la défensive on n'a pas été cette capacité de redire c'est vrai moi aussi je l'ai lu et vous m'avez bien recommandé c'est vrai que c'est frappant cette espèce de capacité avec un petit nombre finalement de pouvoir diffuser avec autant de force des idées et que l'on juge comme voilà normal naturel c'est ce qu'il faut faire c'est évident et penser le contraire c'est de l'archaïsme et c'est très très intéressant d'ailleurs je fais une remarque sur comme quoi des vieux ressorts sont toujours utilisés peu importe ce qu'on pense du programme d'économie de la coalition de Jean-Luc Mélenchon peu importe qu'on en soit d'accord sur les fondements mais c'est très intéressant d'observer que ça soit de la part de certains économistes qu'on voit dans les journaux ou que ça soit de la part d'une certaine presse de ressortir l'épouvantail alors l'épouvantail c'est quoi c'est la relance 81-81 et si vous voulez c'est c'est la chose que l'on ressort comme ça même presque paresseusement en disant mais il est fou ce type on a vu ça en 81 82 voilà qui va recommencer mais c'est un dingue et en plus tout ça est dit sur un ton très docte très savant l'idée qu'on retrouverait la vieille relance d'inspiration keynesienne on a perdu le vu depuis 1981-82 c'est le retour des vampires je veux dire je sais pas c'est le mal dans le monde c'est la peste qui est jetée après le Covid c'est la peste les rats etc et c'est fou et tout ça avec bonne conscience et on a l'impression que ça marche ou sans compter dans un registre débile Castaner qui expliquait que s'ils aient le pouvoir on pourrait découper son bois dans son jardin parce qu'on lui piquerait son bois enfin je sais pas je veux dire tout le cas et c'est très intéressant de voir qu'il y a un récit ou construction d'inspiration libérale qui a quelques ressorts mais qui arrive toujours à ramener sans que personne dise bon c'est bon c'est complètement éculé comme un pullement etc voilà c'est comme le libre-échange aussi c'est un récit qui marche super bien et moi je l'ai toujours fait dans des conférences ce récit là il y a une première mondialisation au cours du 19ème c'est bien puis après arrive la première guerre mondiale ça gâche un peu le tout on essaie de remettre ça en place mais ça marche pas trop arrive parce qu'on l'Assemblée mondiale donc avant l'Assemblée mondiale donc la crise des années 30 donc ensuite l'association il y a du protectionnisme donc Hitler donc c'est extraordinaire c'est génial et pour les chinois c'est Hitler donc après pour dire c'est des coupants vous voulez défendre le protectionnisme donc ça veut dire quoi ? vous voulez Hitler alors quand même c'est ce qu'il faut réfléchir faire des choix et ensuite après arrive la France mondiale le libre-échange le bien et puis après ça se radicalise ça se amplifie ça donne la mondialisation et comme avait dit c'est un individu que je ne nommerai pas la mondialisation sera heureuse évidemment comme chacun le sait évidemment etc même chose l'Europe les gens ont fait la guerre les nations c'est affreux c'est horrible ensuite ils ont fait la communauté européenne du charmant de l'acier ils ont fait le train de Rome c'est la paix c'est super c'est pas bien ces récits sont 100 fois plus efficaces que parfois les récits contre les contre-récits qui essayent d'expliquer de manière très sérieuse mais que c'était pas comme ça mais ça marche pas aussi bien ça marche pas aussi bien c'est pas aussi efficace je t'en prie une question de l'extérieur également nous avons deux questions qui ont un peu moins de lien entre les deux que les précédentes donc si vous voulez qu'on aille une par une ou une par une plutôt la première c'est le crédit précédent à la dette et étant nécessaire à l'activité économique quelles pourraient être les caractéristiques d'une nouvelle forme de la dette ? ok bon alors bien alors je vais répondre bon de toutes les façons le crédit c'est pas le mal dans le monde parce que si on fait un peu d'histoire économique très rapidement je vais revenir à une querelle qui a eu lieu au 19ème siècle ce qu'on appelait la currency school contre la banking school donc c'est l'opposition entre deux personnes entre Tuck et Ricardo donc c'était quoi l'argument de Ricardo ? Ricardo il dit il faut pas qu'il y ait trop de monnaie qui circule et qu'il y ait une monnaie qui circule trop par rapport à la quantité d'or disponible parce que sinon la monnaie va plus rien valoir si elle décroche de l'or et donc il faut contrôler la quantité de monnaie en circulation et il faut l'indexer qu'est-ce que répond l'école de la banque ? elle dit mais non il faut pas avoir ce genre d'approche il faut au contraire se dire que la création monétaire doit répondre aux besoins de l'économie c'est-à-dire à faire des crédits pour permettre de financer l'investissement donc historiquement s'est posé la question quel était le meilleur moyen pour financer l'activité économique est-ce que on s'appuie sur le passé c'est-à-dire une épargne préalablement constituée au contraire on se tourne vers l'avenir ce qu'on appelle la création monétaire ex nido c'est-à-dire à partir de rien avec le fameux adage les crédits font les dépôts donc si on favorise l'épargne et bien on va favoriser la logique des marchés financiers parce que d'où vient la puissance des marchés financiers c'est de l'épargne que font les marchés financiers il aurait aussi que l'épargne le monde entier et donc comme les marchés financiers et bien ne sont pas satisfaisants et donnent ce que l'on voit dans la crise de 1929 après guerre on met en place ce qu'on appelle the overdraft economy c'est-à-dire l'économie de découvert c'est-à-dire l'économie d'endettement c'est-à-dire qu'on estime après guerre qu'on doit construire un système monétaire et bancaire qui sert à l'activité économique cette expression de overdraft economy on la doit à John Hicks qui dit qu'effectivement et donc après guerre l'idée c'est que la banque doit remplir une fonction principale qui est une fonction d'intermédiation financière c'est-à-dire fournir à l'économie les liquidités nécessaires et d'ailleurs l'État se fait le pilote de cette affaire à travers la Banque de France je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que quand la Banque de France dépend de l'État il y avait un mécanisme parce que dans la gestion de la monnaie il y avait deux types de mécanismes qu'on appelait les mécanismes administrés et les mécanismes de marché un mécanisme administré c'était par exemple le contrôle des capitaux le contrôle du crédit c'est-à-dire la quantité de crédit et ce qu'on appelait l'encadrement du crédit et donc l'État en fonction de la situation économique encadrait la quantité de crédit disponible dans l'économie la loi de 1984 met fin définitivement à ce dispositif où effectivement l'État selon certaines périodes encourageait les crédits d'autres cas les réduisait par exemple il y a en 1963 l'inflation un peu plus poussée donc à ce moment-là on contrôle un peu plus l'affaire et donc la banque joue un rôle à travers le crédit d'intermédiation financière qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 80 ce que l'on appelle la globalisation financière n'a pas marginalisé les banques contrairement à ce que l'on pense elle a fait des banques un acteur de marché ce qui fait qu'ils ont adopté des comportements parfois beaucoup plus risqués où d'une certaine façon l'objectif des banques c'était pas simplement de distribuer les crédits nécessaires à l'économie c'était de devenir des acteurs de marché qui ont considérablement grandi avec cette logique de banque universelle et on a vu des piliers par exemple du capitalisme allemand comme la Deutsche Bank qui est devenue une institution de marché en prenant des risques pas possibles alors que historiquement elle faisait autre chose donc le crédit en tant que tel c'est pas un problème tant que la banque joue son rôle d'intermédiation et bien ce n'est pas un problème après je fais un retour encore sur l'histoire économique pardon je reviens à la fin des années 50 donc je reviens à la fin des années 50 quand la France signe le traité de Rome normalement comment le financement de l'économie française s'est fait après guerre où c'était vraiment l'état qui en avait vraiment le pilotage ensuite à la fin des années 50 quand on signe avec le traité de Rome sans qu'il y ait encore les règles de Maastricht il y a déjà dans le dispositif européen de l'époque l'idée qu'il faut quand même que les dépenses publiques soient très corrélées au PNB à l'époque on faisait plus PNB que PIB et que d'une certaine façon que l'état s'engage toujours pour financer les besoins de l'économie c'était pas si souhaitable qu'est-ce que va faire l'état français à ce moment-là à la fin des années 50 début 60 pour faire face à ces nouvelles obligations européennes il va encourager ce qu'on appelle la bancarisation de l'économie française c'est-à-dire il va développer le système bancaire et les banques vont se lancer dans ce qu'on a appelé à l'époque la course à l'agence c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'agences sur le territoire donc c'est ce qu'on appelait la course à l'agence c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'agences sur le territoire aujourd'hui on est dans un mouvement inverse puisque le nombre d'agences bancaires se contracte de plus en plus il fut une époque dans les années 60-70 que au contraire le nombre d'agences se multiplie et quadrine davantage le territoire aujourd'hui on est dans un mouvement complètement inverse donc que les banques jouent un rôle de crédit ou d'intermédiation c'est ça je rappelle que dans la révolution anglaise industrielle qui joue un rôle aussi important sur le rôle des banques ce qu'on appelait même des banques qui étaient plutôt locales qu'on appelait des county banks qui étaient effectivement qui jouent un rôle dans le développement de la révolution industrielle anglaise le crédit n'est pas un problème en soi le problème c'est effectivement si les banques font autre chose ou au contraire c'est que en fait le crédit devient un problème à quel moment en fait économiquement chacun d'entre nous a un pouvoir d'achat et un vouloir d'achat parfois il a un vouloir d'achat supérieur à son pouvoir d'achat et quand on fait pour compenser le vouloir d'achat quand on a un vouloir d'achat supérieur au pouvoir d'achat on peut le combler par le crédit le problème c'est que si par exemple je prends les subprimes c'est que comme la répartition du revenu était très mauvaise aux Etats-Unis et comme le modèle américain est un modèle qu'on appelle le consommateur en dernier ressort c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse la dynamique économique c'est le fait de consommer donc on a fait continuer les gens à consommer à crédit et donc là effectivement ça devient un problème parce que le revenu est mal important c'est pour ça que je dis toujours la crise de 2008 c'est au départ une crise de la répartition qui devient une crise financière et qui redevient une crise de la répartition mais ce n'est pas au départ une crise financière au départ c'est une crise de la répartition ce qui n'est pas du tout même chose donc comme on fait artificiellement faire en sorte que les gens consomment comme les américains ils aiment bien des acronymes extraordinaires à qui on a donné cette possibilité de faire des crédits pourries ce que les américains appellent dans le langage des ninjas alors qu'est-ce que c'est qu'un ninja c'est no income no job no asset c'est-à-dire celui qui n'a pas de revenu qui n'a pas de boulot et qui n'a pas d'actif donc c'est un ninja et le ninja on lui donne non pas des prêts de qualité un prêts de qualité sur la code FICO parce que c'est la code FICO c'est elle qui classe les médias d'âge américains en fonction de leur solvabilité quand vous êtes bien placé dans la code FICO vous avez droit à un super prêt qui s'appelle un prime et quand vous n'êtes pas bien classé vous avez un prêt en dessous de prime sub prime donc c'est-à-dire un prêt de moins bonne qualité donc c'est un sub prime qui est en dessous de prime par rapport à la code FICO c'est ça le sub prime donc c'est-à-dire un prêt hypothécaire donc gagé sur la maison à Tovaria donc là le crédit il est pourri et après qu'est-ce qu'on fait ? on voit les crédits pourris dans la titrisation c'est-à-dire on transforme le crédit pourri d'un ménage américain pauvre en produit financier en promettant à son acheteur qu'il s'enrichira avec mais ça ces investissements enfin ces mécanismes financiers comment dire c'est ça aussi qui avait été légitimé la finance au sortir des années 30 parce que l'ancêtre j'ai pas le temps d'expliquer le mécanisme ici dans les années 30 qui était aussi cette espèce de martingale financière on pourrait que ça avait toujours été c'est un truc que le rousse-vête n'en voulait pas c'est ce qu'on appelle les co-loans dans les années 30 donc on avait dit c'est quoi cette innovation financière c'est pourri des achats des achats un peu d'ancêtres d'achats à découvert qu'on appelait co-loans dans les années 20 donc c'est pour cela que ça a délégitimé la finance c'est pour cela que les américains disent qu'après guerre ils sont rentrés dans ce que McKinnon appelle la répression financière c'est à dire produire au marché financier maintenant ça suffit je veux dire donc le crédit pour revenir à lui c'est pas un problème la question est de savoir c'est que les banques jouent le rôle d'intermédiation et de toutes les façons nous sommes dans des économies qui requièrent évidemment un certain volume de crédit pour pouvoir fonctionner donc le crédit n'est pas à abolir simplement c'est aussi de savoir comment on réfléchit sur la répartition du revenu pour ne pas non plus indéfiniment faire augmenter ces dettes privées parce que c'est la dette privée qui est aujourd'hui plus importante que la dette publique que ce soit la dette des ménages que ce soit la dette des partenaires c'était quoi la deuxième question ? c'était une question sur question sur fermentation de l'Europe la hausse des taux d'intérêt porte-t-elle en elle-même un risque de fragmentation au niveau du compte de la dette publique des pays ? bref vous pouvez aussi faire un commentaire à ajouter alors Frédéric vous avez plus que 5 minutes pour faire ce commentaire je vais essayer d'être bref parce que je me suis j'aime bien la BCE doit à la fois stabiliser l'inflation soutenir l'activité et éviter la fragmentation bon le problème c'est que aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est que comme elle a décidé d'arrêter son programme de rachat d'actifs à partir du mois de juin évidemment il va y avoir des tensions et particulièrement sur le taux par exemple sur les obligations à 10 ans italiennes qui étaient montées à 4,5 qui sont redescendues à 3,9 mais le risque effectivement c'est l'éclatement de la zone euro si à nouveau on n'intervient pas pour soutenir comment dire surtout le marché de la dette italienne parce que je rappelle que le marché obligatoire italien c'est le deuxième du monde après le marché japonais et que pour la petite histoire nos banques françaises dans leurs livres dans leurs comptes ont plus de 300 milliards d'euros de dette italienne donc là si vous voulez donc si la dette italienne pète nous nous sommes bien exposés comme il se doit c'est pas 1 milliard ou 2 milliards pour un on a pour 300 milliards ce qui est quand même bon petit paquet et d'ailleurs je vous rappelle que la toute première intervention de Mme Lagarde je ne vais pas déborder les 5 minutes qui me sont recordées la première intervention de Mme Lagarde c'était de dire que la banque centrale n'était pas là pour payer les écarts d'auto et là ça s'était enflammé et Emmanuel Macron a fait pression sur Mme Lagarde pour expliquer qu'il ne fallait pas dire ça parce que M. Macron est tout à fait au courant de ce qu'il y a dans les banques françaises en termes de dette italienne donc il s'est dit oula surtout pas que ça arrive je ne vais pas m'ajouter ce problème à ce problème et donc et en plus vous voyez bien que là la banque centrale elle tâtonne ça va un peu dans tous les sens surtout que les italiens on ne peut même pas leur faire leur reproche qu'on a fait à Perlusconi ça ne va pas assez vite dans les réformes ils ont mis un type pouvoir qui sous forme un gouvernement technique comme Marie-Montier à une époque avec une légitimité populaire nulle qui met moi je suis ça presque jour après jour il met ça à grand train dans toutes les réformes culturelles qu'attend l'Europe ça s'enflamme quand même sur les marchés financiers donc c'est évident que là la banque centrale à mon avis est rétropédalée parce que on ne peut pas se permettre une nouvelle crise de la zone euro parce qu'elle joue aussi son propre avenir donc là il va falloir trouver un mécanisme dit anti-fragmentation pour essayer de faire en sorte que la boutique c'est toujours du temps à acheter c'est toujours la même chose voilà sur ces questions monétaires je pourrais en parler des heures parce que ça me passionne sur l'histoire monétaire aussi voilà mais je dis juste ça si vraiment on a envie de se payer une histoire de la globalisation des crises une collection que je recommande toujours sont des livres très austères mais qui sont tellement bons à lire c'est la collection U de Géphard Marmé et il y a des histoires que j'ai dévorées de la globalisation et l'histoire des crises financières qui sont des livres très austères mais qui sont absolument fondamentaux pour s'assurer de ce qu'on raconte donc vraiment c'est des livres chers souvent malheureusement mais c'est des livres que je et particulièrement le livre de Gilles qui s'appelle l'histoire de la globalisation financière des crises une collection U qui est un livre que je recommande aussi qui est passionnante voilà donc et aussi de se plonger la controverse sous Cricardo currency banking c'est des trucs absolument passionnants et même qui résonnent jusqu'aujourd'hui donc ça vaut la peine d'y remettre un oeil voilà merci Frédéric je vous recommande de lire ce livre auquel Frédéric a participé d'aide et politique qu'on peut obtenir en écrivant aux presses universitaires de France-Comté ou en s'adressant à une librairie sur internet à une librairie à une librairie à une librairie